A l'Assemblée nationale, le ministre de Transport, Voix des Communications et des Enclavements a répondu à une question d'actualité sur la situation de la compagnie aérienne Congo Airways. Face aux effets de la guerre en Ukraine, les opérateurs économiques du secteur pétrolier ont eu une réunion avec le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue. Mesdames et Messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Ce journal part de la province de Litori où trois membres de la Task Force ont été libérés depuis lundi. Ils ont passé plus de 45 jours pris en otage par les miliciens de la Côte d'Éco. Junior Sélémani Relâché le lundi 4 avril 2022 par les miliciens de la Côte d'Éco après plus de 45 jours de captivité. Trois membres de la Task Force, à savoir le général Jarmé Katanga, le président de l'Inadi, Jean-Viebine Ékoali et le chauffeur Blaise ont été présentés ce mardi aux membres du comité provincial de sécurité. Selon le dur de Zassaya Kodeko, ils nous ont promis dès le premier jour de la libération du professeur Détchouvi que nous serions libérés en trois phases. La première phase, c'était la libération du professeur Détchouvi. La deuxième phase, aujourd'hui, en nous libérant. Les RDPC nous ont pris en otage, ils nous ont gardés et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes sortis vivants. Une libération obtenue, notamment grâce à l'implication d'une manière ou d'une autre de différents acteurs et organisations. L'exemple de l'ONJ FADEM, engagé de la sensibilisation de miliciens sur la paix. FADEM était partenaire du PDDC qui devait sensibiliser les groupes armés sur le terrain. Même les dialogues entre les gouvernements et les groupes armés, nous les avons conscientisés, nous avons assisté aux séries des réunions jusqu'à arriver à la libération. Le processus qui est déjà déclenché est pour ramener la paix, restaurer la paix dans le territoire de Djougou, que ça ne puisse pas s'arrêter. Notons que la libération intervient après celle du professeur Jean-Baptiste de Chouvi, relâché le 21 mars dernier, pour des raisons de santé. Pour rappel, quelques semaines après la prise d'otage de Thomas Lubanga et cet autre membre de la taxe que force, le gouverneur militaire de l'Étourie, le lieutenant-général, le boyant Kachamadjouni, avait mobilisé les différents leaders communautaires et structures de pacification afin de trouver des voies et moyens pour la libération de ces émissaires du chef de l'État. Qu'est-ce qui est à la base de la situation que traverse actuellement la société Congo Airways et le retrait de deux avions par Kenya Airways ? Eh bien, le ministre de Transport, Cheribin Okendesenga, était devant les élus nationaux pour répondre à une question d'actualité lui adressée par le député national Célestin Ingetema. Pour le ministre de Transport, suite aux aléas de chaînes de dépenses Congo Airways, n'a pas pu respecter son contrat. D'autres précisions dans son reportage de Sylvie Moembo, Bernard Bordeaux. Au cours de cette plénière présidée par le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodiapuanga, le ministre des Transports, voie de communication et des enclavements, a éclairé la représentation nationale sur une question d'actualité lui adressée par le député national Célestin Ingelemba Bokoué sur le transport aérien en République démocratique du Congo. Cheribin Okendes est réproché du non-achat de quatre Airbus pour la compagnie Congo Airways ainsi que le retrait des deux avions par la compagnie Kenya Airways. Quelles sont les vraies raisons de la situation qui traverse actuellement la société Congo Airways ? Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité du sang. A la Chambre haute du Parlement, le président modeste Baatilou Kwebo a reçu une délégation du parti politique belge-flamand des échanges qui ont porté sur les différents sujets d'actualité politique de la RDC et de la Belgique. Sandra Nyangui. En ces jours à Kinshasa, une délégation du parti politique belge-flamand, CDV, a été reçue en audience par le président du Sénat, modeste Baatilou Kwebo. Conduite par son président Joachim Kouins, cette délégation a eu des échanges fructueux avec le speaker de la Chambre haute du Parlement congolais, qui est aussi président de la FDC, parti politique qui figure parmi les plus ancrés en République démocratique du Congo. Des sujets d'actualité étaient au menu de leurs échanges, notamment les questions liées aux élections, le fonctionnement des institutions de la République, les réformes entreprises au Sénat et bien d'autres. Il faut noter que le parti belge CDV et l'AFDC de Modesto Baatilou partagent les mêmes valeurs qui placent l'homme au centre de leurs actions. Le président de l'AFDC modeste Baatilou Kwebo et son hôte sont tous deux de religion catholique. C'est en cette qualité qu'ils ont été confiés dimanche dernier à une réception au centre Lindongue par le cardinal Fridolé Ambongo, dans le cadre de la structure dénommée Ave Maria. Structure qui rassemble les hommes politiques, particulièrement les élus qui partagent la foi catholique. Lorsque nous avions arrêté le programme négatif de cette éducation de CDV, nous avions pensé associer certains de nos élus catholiques qui partagent les mêmes valeurs. Je suis heureux de vous souhaiter tous et toutes la bienvenue en cette soirée et partager ce moment avec nous. Merci aussi au président du Sénat, même s'il est là, non pas en tant que président du Sénat, mais comme catholique, comme élu, sénateur catholique. Ça suffit qu'il est là. L'ambassadeur de Belgique en RDC et l'ambassadeur de l'Ordre de Malte ont été également invités à cette rencontre. Face aux effets néfastes de la crise russo-ukraine, les opérateurs du secteur pétrolier de la RDC apportent leur appui au gouvernement Samaloukondé pour éviter toute éventuelle pénurie du carburant. Ils l'ont dit lors d'une réunion qu'a présidée le premier ministre Jean-Michel Samaloukondé Kienge, c'était hier à l'immeuble du gouvernement. Les gouvernements conjuguent des efforts pour maintenir le coût du super à la pompe. C'est ce qui explique la réunion des opérateurs économiques du secteur pétrolier autour du premier ministre Jean-Michel Samaloukondé Kienge, c'est mercredi 6 avril 2022 à l'immeuble du gouvernement. Cette réunion élargée aux ministres, membres de la commission écofine, a-t-on passé en revue toutes les questions liées au carburant pour envisager des solutions durables. Selon le ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya, le gouvernement a pris des résolutions pour éviter à la fois la pénurie et l'augmentation du prix du carburant. Au-delà du travail qui a commencé de manière étroite au niveau du ministère des hydrocarbures, le premier ministre et chef du gouvernement a tenu à son niveau à réunir les acteurs du secteur avec le ministre concerné. Et au terme de cette réunion, vous avez vu que le gouvernement travaille comme toujours d'ailleurs de manière étroite avec les acteurs du secteur. Il y a évidemment des ardoises qu'il faut combler dans les cas du mécanisme mis en place parce que le Congolais doit savoir que le carburant que vous achetez à la pompe, 40% est payé par les gouvernements. Et que de ces faits, il existe des mécanismes de paiement de perte et des manques à gagner qui prennent du temps et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une difficulté pour les sociétés pétrolières de s'approvisionner et de faire. Et donc, les dispositions ont été prises pour que cela se fasse. Les opérateurs économiques ont soumis au gouvernement certaines doléances doublées, des pistes et des solutions pour maîtriser la situation. Nous avons pu exposer à son excellence, monsieur le premier ministre, les difficultés du secteur qui sont dues au fait que les paramètres de la structure des prix ne sont pas revus à temps et créant ainsi des pertes et des manques à gagner. Des solutions telles que la bonne gouvernance, renforcer la bonne gouvernance pour que les fraudes soient supprimées et que les volumes augmentent. Parce que si les volumes augmentent, les prix à la pompe seront mieux maîtrisés par l'État. Nous avons également suggéré qu'on fasse une réflexion profonde sur l'optimisation de la logistique des importations de produits vers la RDC, qu'on puisse faire des pipelines avec ce pipeline-là, optimiser et maîtriser les prix à la pompe. Le gouvernement SAMA compte mettre les bouchers doubles pour éviter à la population les conséquences d'une éventuelle rupture du stock du carburant. Par ailleurs, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengue a également reçu les assurances des opérateurs économiques du secteur de télécommunications mobiles. Quant à leur accompagnement en cette période de la crise en Ukraine, c'était lors d'une séance de travail à la primature. Patiton Duango, Marcel Moubenga et bienvenue le Sala pour le reportage. Le premier ministre du secteur de télécommunications au cabinet du premier ministre, Il s'agit des responsables d'Ertel, des Vodacom, des Orange et d'Africel. Ils ont examiné avec les chefs du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengue, quelques problèmes relatifs à leur secteur, notamment celui de l'économie numérique face à la double crise de la pandémie de la Covid-19 et de la guerre en Ukraine. Le directeur général de Vodacom, Khalil Al-Amerikani, qui a salué la disponibilité du premier ministre, lui a rassuré de l'accompagnement des opérateurs économiques de son secteur dans l'essence de la vision du chef de l'État quant à la digitalisation du pays. J'aimerais remercier son excellence le premier ministre pour son temps et sa disponibilité et son écoute. On a pu présenter les challenges actuels auxquels notre industrie est en train de faire face. On a également échangé sur la possibilité d'avoir un forum de discussion et d'échange dans lequel on pourrait mettre en commun la vision de son excellence le président de la République et la direction du gouvernement de son excellence le premier ministre pour augmenter la digitalisation au Congo, l'inclusion financière, pouvoir offrir à la population les solutions du XXIe siècle pour également permettre le développement à court terme, on espère, de l'économie qui est extrêmement dépendante de l'évolution des télécommunications et de la digitalisation en général. Et nous, en tant qu'opérateurs, avons tout un tas de solutions qui peuvent aider le gouvernement, que ce soit dans la récolte des recettes, mais également dans la traçabilité, dans ce qu'on appelle le e-government, l'agriculture, l'éducation. Selon lui, les opérateurs de télécommunications attendent Évray à tout prix pour les succès et la réussite du pari de la numérisation de la République démocratique du Congo. Maintenir une collaboration entre l'administration française et celle de la RDC, ce sujet était au cœur de la rencontre entre le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique et l'ambassadeur de la France en RDC, Nadine Kilochon. Dans le but de maintenir les passerelles de collaboration entre l'administration congolaise et française, le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a accordé une audience à l'ambassadeur de la République française au RDC, accompagné de la délégation de l'Agence française au développement ce mercredi. Au centre de leurs échanges figurait la problématique du renforcement de la coopération bilatérale pour la mise en œuvre de la réforme de l'administration publique. Le point d'orgue de ces échanges a été mis sur le projet de financement de la formation des étudiants de l'École nationale d'administration et non-sigle. Je suis venu avec une délégation de l'Agence française de développement qui va accorder un financement et qui est en train d'instruire un projet sur ce sujet. Nous sommes déjà impliqués depuis plusieurs années dans le soutien à l'ENA, les commissions d'administration, RDC, mais pas uniquement, également à l'INAFORGE qui forme des magistrats. Il y a d'autres projets qui sont également envisagés. Non seulement nous avons soutenu ces institutions, mais il y aura un dialogue certainement entre la direction de la fonction publique de ce pays et celle de France pour des échanges d'expertise. Et puis nous envisageons aussi à moyen terme, à moyen terme, d'autres formes de coopération. Mais c'est précisément ça l'objet des discussions qui sont en train d'être commencées. En quelque sorte, cette discussion avec le vice-premier ministre a été le coup d'envoi à des discussions plus approfondies. Depuis plusieurs années, la France est engagée aux côtés de la RDC pour un appui efficient dans la formation des énarques. Et le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, s'active pour le renforcement de liens de coopération entre l'administration congolaise et celle française. Juste après, le patron de l'administration publique s'est prêté à l'exercice traditionnel de face à face avec les agents et fonctionnaires de l'État qui se tient tous les mercredis en son cabinet de travail dans le cadre du maintien du dialogue social prôné par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Je suis notifiée, affectée, tout ça, je suis en ordre, mais j'ai tous pour mon salaire de basie. Vraiment, c'est un cerveau d'État, il m'a promis, il va d'abord vérifier tout ça et on va m'appeler. J'ai posé mon problème, il m'a écouté, il m'a promis qu'il va certainement trouver des solutions à mon problème qui a tant duré. Et puis, sachez qu'il s'est ouvert à Kinshasa la conférence de leadership par le programme alimentaire mondial. La première dame, Denise Nyakiru Tshisekedi, partenaire de la PAM, il a pris part active pour lutter contre la malnutrition, nous dit Edi Chala. Ventre à famine à point d'oreille, le dicton est trop connu pour être rappelé. Lorsque la faim s'installe durablement, elle devient dévastatrice et entame la substance du capital humain. Le programme alimentaire mondial, PAM en sigle pour la région d'Afrique australe, réunit à Kinshasa les membres du gouvernement de la RDC, représentants régionaux, et la distinguée première dame, Denise Nyakiru Tshisekedi, dans une conférence de leadership contre la malnutrition. Les relations première dame, programme alimentaire mondial, ont une histoire et peuvent encore se consolider. Pour moi, personnellement, prendre la parole à cette réunion va dans le sens de la consolidation de mes relations avec le PAM. En novembre dernier, l'ambassadrice du PAM pour la nutrition maternelle et infantile, son adresse royale, la princesse Sarah Zayel de Jordali, a participé à une conférence de haut niveau que nous avons organisée ici à Kinshasa, afin d'intensifier la lutte contre les violences sexuelles, mais surtout, mon donné, les pistes de réparation de survivantes et survivants pour un avenir beaucoup plus radieux. Après le mot du ministre d'Etat, ministre du plan Christian Mwandosimba, Mengestab Haile, directeur sous-régional du programme alimentaire mondial pour la région d'Afrique australe, a dit se trouver à Kinshasa pour la mise en place d'une stratégie commune de lutte contre la malnutrition, en s'inspirant de la déclaration de Kinshasa, adoptée en janvier dernier lors d'un sommet des chefs d'Etat à Kinshasa. La réunion ici, exceptionnellement à Kinshasa, parce que nous voudrions avoir une stratégie de mise en œuvre de notre politique sur la sécurité alimentaire, la nutrition, et que nous voudrions passer cela au gouvernement. Et nous voudrions remercier le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tusekeli Tudombo, et grâce à l'appui qu'il a donné à cette déclaration, en fait l'Union africaine a pu adopter cette déclaration. Donc nous lui en sommes très reconnaissants. Plusieurs personnalités se sont mobilisées pour cette rencontre, qui a encore mis en exergue le potentiel agricole de la RDC et ses capacités de contribuer efficacement à la sécurité alimentaire régionale. Au sud Kivu, le ministre d'Etat, ministre du Budget, et Membo Jisangara a lancé les travaux de construction d'une mini-centrale hydroélectrique sur la rivière Combo-Goupmandouba, en territoire de Walungu. Cette mini-centrale va desservir plus de 5 000 ménages en électricité. De notre envoyé spécial, Rikin Zuziloya, Mayawel. A 8 km de Walungu-Centre, se trouve une rivière porteuse d'espoir pour toute la population d'Endouba et de 4 autres groupements riverains de la rivière Nkombu, qui, après étude de faisabilité par des ingénieurs expérimentés, offre aujourd'hui une opportunité d'ériger un mini-barrage électrique dont la production va atteindre le 250 kW. L'électricité va desservir plus de 5 000 ménages. Cet ouvrage, pris totalement en charge par le ministre d'Etat, ministre du Budget, Membo Jisangara, qui a procédé à la pose de la première pierre, s'inscrit, lui aussi, dans le programme de développement des milieux ruraux. C'est un projet d'électrification qui va desservir Ndouba, Mouchinga, Nourala, Walungu et Hirongo. C'est pour nous un effort dans le sens de l'électrification des milieux ruraux, qui cadre bien sûr avec le programme du gouvernement, aussi avec le programme de développement à la base. En toute humilité, je me suis dit que je pourrais fournir cet effort pour permettre à nos enfants qui vont à l'école de pouvoir avoir un peu plus de temps pour étudier et au ménage d'accéder à l'éclairage et de pouvoir utiliser l'électricité pour moudre la farine de maïs, de manioc et de sorgho que nous produisons localement. Les travaux vont durer 13 mois. Les turbines, les alternateurs et autres matériels seront convoyés par chariots. Le sable et le moellon sont à trouver sur place. La liesse était totale face à ce meilleur cadeau des Membo Jis à cette population. La ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et son collègue des affaires sociales ont eu une séance de travail élargie aux experts de ces deux ministères. Il était question de voir comment organiser et identifier les différents services sectoriels. Béthia Mali. Bientôt, le ministère délégué en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables sera doté d'une administration de service, celle qui va répondre aux besoins spécifiques de chaque catégorie des personnes vulnérables. C'est l'une des retombées de la loi organique portant promotion et protection des droits des personnes en situation de handicap adoptée au Parlement qui attend sa promulgation par le président de la République. En marge de la mise en place du secrétariat général du ministère délégué en charge des personnes vivant avec handicap, les deux ministres ayant en charge les affaires sociales, Modeste Moutinga et Irène Estambodiata, élargie aux directeurs sectoriels, se sont concertés pour l'organisation administrative et l'identification des services en son sein. Elle mérite toutes nos félicitations. Maintenant, il est question de l'appuyer, de l'accompagner. Nous-mêmes, le président de la République, le premier ministre et tous les ministères sectoriels pour que cette loi produise ses effets. Nous avons ensemble mis en place une commission qui va élaborer les mesures d'application de cette loi. Ils ont convenu qu'en marge de la télé d'évaluation interministérielle qui s'étiendra incessamment. Une équipe d'espères va produire un draft en amont qui sera amendé lors de ses assises. Le président de la Commission électorale nationale indépendante Denis Kadima séjourne à Kamba, un séjour qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de 101 ans d'existence de l'église kimbanguiste. Tétis Samba. Six mois après avoir pris les commandes de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, dont la candidature a été portée par l'église kimbanguiste, devait témoigner son infinie reconnaissance à cette communauté. C'est paraît-on oragieux, contrastant avec une matinée ensoleillée de la journée du mardi 5 avril 2022 que le président de la centrale électorale a foulé le sol de la cité Sète Nkamba. Après avoir observé deux hâtes dans deux paroisses kimbanguistes situées à Kassanguru et à Manzanguru, son séjour dans cette partie de la province du Congo central se situe dans le cadre de la commémoration le mercredi 6 avril 2022 des 101 ans de la création de l'église des Jeux-Écris sur la terre par son envoyé spéciale Simon Kimbangu, dite église kimbanguiste. Mettons le cap sur Nkamba, le cortège du président de la CENI a dû braver cette météo exécrable ayant rendu éprouvant le chemin qui y mène. Par respect des convenances, Denis Kadima Kazadi, au site arrivé, est allé présenter ses civilités au chef spirituel de l'église kimbanguiste à son éminence Simon Kimbangu-Tiangani. A observer l'effervescence qui reine, la cité Sète Nkamba est parée de ses puces à tour, dominée par sa traditionnelle et symbolique couleur vert et blanc qui connaîtra une journée toute particulière, loin de la routine. Une dizaine des jeunes, pour la plupart filles et fils de militaires et policiers, viennent de bénéficier des bourses d'études à l'étranger, un geste salué par les bénéficiaires. Reportage. Après le départ en mars dernier pour Chypre d'une première vague d'étudiants bénéficiaires de la bourse académique dénommée Merci Fachi, c'est le tour ce lundi 4 avril 2022 d'une dizaine d'étudiants, tous filles et fils de militaires et policiers, de se rendre en Europe pour poursuivre leurs études au niveau supérieur. Bien avant leur départ pour l'autre côté de l'Atlantique, ces jeunes gens ont été sensibilisés par les fondations Bouni et Espaces Solidarité pour Tous et des ONG qui accompagnent le chef de l'État dans l'amélioration des conditions d'études des étudiants congolais. C'est pour accompagner le chef de l'État dans la gratuité d'enseignement et nous on l'accompagne dans la gratuité d'enseignement au niveau supérieur et universitaire. C'est le président de la République qui accorde ces bourses aux enfants des militaires et des policiers. Ce sont des bourses à 100%, frais académiques couverts par les chefs de l'État. Songez aux enfants des militaires et des policiers pour qu'ils aillent étudier, c'est épauler même la psychologie du militaire, souvent qui est au front. Et ça vraiment nous ne pouvons qu'ils servent à cette initiative. Ces enfants vont faire plusieurs filières. Il y a ceux qui vont faire l'ingénierie, ceux qui vont faire des domaines comme l'électricité, les bâtiments, ceux qui vont faire le banquier finance, donc des domaines dont le Congo a besoin. C'est à peine 4 ans qu'ils auront fini leurs études et puis ils vont revenir ici pour contribuer au développement du pays. Les bénéficiaires, enfants des militaires et policiers excédés par ces gestes ont tout simplement dit merci. Juste un grand merci, franchement parce que c'est vraiment touchant. Nombre n'ont pas eu cette opportunité de pouvoir aller étudier à l'étranger. Et je pense pouvoir donner une meilleure de moi-même. Je lui dis juste merci d'avoir pensé à nos enfants des militaires. Ce n'est pas donné à tous les présidents, mais lui quand même il a pensé à notre éducation. Et pour ça je suis vraiment contente et aimée pour cette opportunité. Le processus lancé va se poursuivre car 500 bourses académiques sont disponibles à cet effet. Les femmes du Okatanga se mobilisent autour de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Le peuple d'abord, un atelier sur l'autonomisation de la femme a été organisé à Lubumbashi sous l'égide du ministre provincial Serge Kondé. C'est un reportage commenté par Joseph Oskar Mbalkaïch. Ces femmes apportent un soutien de taille aux actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Autour du ministre provincial du Okatanga, Serge Magouma, ces femmes qui soutiennent les institutions de la République ont réfléchi sur le développement de leur province et les rôles qu'elles ont à jouer dans la société. Tout Congolais averti, tout Congolais nationaliste est obligé de soutenir les institutions établies, en commençant par l'institution président de la République. Des prières ont été initiées en faveur du président de la République, du premier ministre, des présidents de deux chambres du Parlement congolais, ainsi que de tous les acteurs politiques de la RDC. Fatimez, c'est moi ! Fatimez, c'est moi ! Tous pour la République, cette dynamique a tenu ses promesses. L'auditoire a explosé de joie. Des cadeaux ont été remis à ces femmes et l'ambiance était défaite. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Il a été réalisé par Peshomu Bengayakasongo et Mamita Bangulu, Jerry Mawassa, Joël Piangou et Mille Zola étaient à la technique. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30 avec Tétis Samba, excellente suite de programmes sur la RTNC. Merci. Merci. Merci.